Salut chers amis, aujourd'hui nous évoquons l'aide des saints. Nous allons parler aujourd'hui de la bouche d'or des premiers siècles de l'église, saint Jean Chrysostome. Cet homme appelé Chrysostome qui veut dire bouche d'or, il a été connu dans l'histoire de l'église par sa prédication, la force de sa prédication. Voilà pourquoi on lui a donné le nom de Chrysostome. Alors saint Jean qui est né en Antioche, peut-être vers l'année 349. Il a été éduqué par sa maman en tout ça. Alors Jean, il amenait une vie presque monastique dans sa propre maison. Après la mort de sa maman, il partit au désert. pendant environ 6 ans. Deux années, deux ans, il s'est retiré en totale solitude dans dans une caverne. Il a connu quelques problèmes de santé, puis il a été appelé à la ville pour être ordonné diacre. Cinq ans, il s'est préparé pour le ministère sacerdotal et surtout pour la prédication. Une fois ordonné prêtre par l'évêque Fabien, il est devenu un collaborateur pour le gouvernement de l'église antioche. Jean était préparé pour la prédication. Sa qualité oratoire et la culture profonde de ses connaissances lui ont donné un véritable pouvoir et mission dans l'église. Un véritable pasteur, très doué pour la morale de l'église. Il était vraiment préoccupé pour transformer la vie de ceux qui l'écoutaient à la prédication. En 398, Jean d'Antioche, comme je vous ai dit, son nom de Barthème, Trois siècles plus tard, le peuple lui a donné le nom de Chrysostom, le peuple byzantin. Il est devenu le successeur de Netarius à la cathètre de Constantinople. Il est devenu évêque-patriarche de Constantinople. Ce fut la capitale de l'Empire, en Orient. Son activité pastorale, son activité d'organisation de l'administration était immense. Il a entamé l'évangélisation dans le village. Il a fait construire des hôpitaux et surtout les processions et les déclarations contre l'arianisme. Protégé par la police de l'Empire, il a évoqué des sermons très touchants, très profonds, en attaquant les vices, la tueur du peuple, ses multiples exhortations, aux moines paresseux, aux ecclésiastiques, et aux membres de l'église très aimants de richesses matérielles et humaines. Le serment du Jean prenait presque deux heures parfois, sans cependant perdre l'intérêt, la qualité et la profondeur, sans tomber dans une sorte de louange de ses écouteurs, de ses auditeurs. Sinon, Jean réussissait à entretenir le peuple par la correction, les reproches et l'instruction. Jean, c'était un prédicateur terrible. Il n'était pas très doué pour la diplomatie, non ? Voilà pourquoi il a trouvé dans son chemin multiples problèmes et intrigues. Et il s'est fait entourer lui-même des ennemis dans la cour de Byzance. Un groupe d'évêques dirigé par Théophile, évêque d'Alexandrie. Ils ont entamé un procès pour le déposer. Il a été envoyé en exil avec la complicité de l'impératrice Eudesia. En nouveau, il a été appelé par l'empereur Archadi après avoir connu de multiples problèmes au palais du roi de l'empereur. Une fois de plus, il a été envoyé en exil, d'abord à la frontière de l'Alménie, puis plus loin, aux rivières de la mer Noire. Pendant ce dernier voyage, le 14 septembre 407, il a rendu l'âme. Depuis le lieu de son embellissement en Comana, le fils d'Archadien, Théodose le jeune, fit appeler les ossements du saint Jean Chrysostom vers Constantinople, la capitale. Le cortège est arrivé le 27 janvier 438 au milieu d'un rassemblement du peuple de Constantinople, qui déjà riait, qui déjà affirmait la sainteté de cet homme de bouche d'or, saint Jean Chrysostom. Il a écrit de multiples livres et c'est un prédicateur de l'Eglise qui n'a pas de rival jusqu'à aujourd'hui. Alors, voilà l'image de saint Jean Chrysostom, que le Seigneur nous donne, nous accorde d'être prophète, comme saint Jean Chrysostom, prophète pour son temps, pour annoncer la richesse et la venue du Réunion des cieux au milieu de nous, comme il le fit, saint Jean Chrysostom, bouche d'or, que le Seigneur nous garde chacun de nous. Merci.